Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez les gars en commentaire aujourd'hui nouvelle vidéo d'emplacement sur Fortnite pour les pièces violettes les gars Donc je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo les emplacements des pièces violettes qui vous donnaient 10 300 dxp et cette fois ci je vais vous montrer les emplacements des 8 pièces cachées vertes Donc il y a 8 pièces actuellement pour le moment sur Fortnite donc s'il y en a plus qui apparaissent sur la map je vous ferai une vidéo sur les nouveaux emplacements mais actuellement les pièces vertes il y en a que 8 Ils donnent tout simplement 5000 dxp contrairement aux pièces violettes quand vous les récupérez elles n'explose pas du coup vous ne perdez pas dxp ça vous donnera tout simplement 5000 dxp par pièce verte récupérée du coup les gars on se retrouve en gamme et je vous montre leurs emplacements Pour la première pièce dxp verte les gars rendez vous tout simplement au nord de Misty tout simplement en E7 juste ici vous avez les petites plateformes où il y a la petite course de bateau qu'on voit juste ici Vous allez sur la plateforme de droite qui est juste ici et sur le pont si vous n'avez pas récupéré la pièce dxp elle se trouvera juste ici donc pour ma part vous l'avez vu je l'ai déjà récupéré On se retrouve à la deuxième pièce dxp Pour la deuxième pièce les gars rendez vous tout simplement en H5 donc anciennement la grotte donc avant on avait la grotte maintenant elle est inondée et dans le crâne donc dans son nez vous avez tout simplement une pièce dxp verte Du coup les gars on se retrouve à la troisième pièce dxp Pour la troisième pièce dxp les gars rendez vous tout simplement en E5 donc sur le pont juste ici voilà et la pièce dxp se trouvera juste en bas Vous allez tout en haut du coup du bâtiment donc au dessus sur le toit tout simplement vous sautez vous récupérez la pièce et on se retrouve du coup pour la quatrième pièce Pour la quatrième pièce dxp verte les gars rendez vous tout simplement à Rectirig tout simplement juste ici en C7 voilà juste ici vous avez l'île la plus grande qui est juste ici Vous y allez et normalement la pièce verte si vous ne l'avez pas encore ramassée elle se trouvera tout simplement dans le conteneur vert juste ici Vous la ramassez et on se retrouve à la cinquième pièce dxp Pour la cinquième pièce dxp verte les gars rendez vous tout simplement à Frenzy Farm en F4 juste ici Vous avez une petite éolienne qui est juste ici vous y allez donc tout en haut et la pièce dxp se trouve plus précisément sur l'hélice de l'éolienne Donc vous y allez comme ça vous faites attention de ne pas tomber elle juste tout simplement à la pointe vous sautez vous la récupérez et on se retrouve à la sixième pièce dxp Pour la sixième pièce dxp les gars rendez vous tout simplement en F4 G4 donc entre les deux vous avez le petit pont vert qui est juste ici Frenzy qui est juste à gauche Vous allez sur ce petit pont ensuite dès que vous verrez une petite maisonnette blanche vous rentrez dedans et la pièce dxp se trouve juste ici Vous la ramassez et on se retrouve à la septième pièce Pour la septième pièce dxp les gars rendez vous tout simplement au sud de Stimistak en G3 au dernier pylône électrique qui est juste ici Et la pièce dxp vert se trouvera juste en dessous donc juste ici donc dans l'angle vous allez voir vous sautez et la pièce dxp se trouvera juste ici Du coup vous la ramassez et on se retrouve à la huitième et dernière pièce dxp Et donc voilà les gars on se retrouve pour la huitième et dernière pièce dxp verte elle se situe tout simplement à droite de plaisante parc en E2 Juste ici donc c'est le pont en acier bleu donc maintenant il a coulé il est sous l'eau la pièce dxp se trouve juste ici voilà vous y allez vous avancez un tout petit peu Et vous la verrez vous la verrez de toute façon depuis le ciel vous la ramassez et on en a terminé avec les pièces vertes Sur ce comme tout les gars si cette vidéo vous a plu qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titrage ST' 501